Il était difficile de contenir son émotion vendredi à Kianjokoma dans le cante d'Embu au Kenya vendredi lors des funérailles de Benson Dirun Duiga, 22 ans, et Emmanuel Muturan Duiga, 19 ans. Deux frères, dans les corps sans vie, ont été découverts dans une morgue alors qu'ils étaient en garde à vue dans un commissariat de police pour n'avoir pas respecté le couvre-feu initié dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La brutalité policière se produisait à l'étranger. Elle se produit maintenant dans notre propre région. Nous condamnons cela avec les mots les plus forts possibles. Aujourd'hui, nous avons perdu deux hommes, deux hommes prometteurs. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités. En tant que jeunes, s'ils n'agissent pas, nous prendrons nos propres responsabilités. Nous ne nous tairons pas, nous ne reculerons devant rien pour que justice soit rendue aux deux camarades. Emmanuel et Ben étaient des étudiants pleins d'avenir. L'un était ingénieur, l'autre avocat. La police kenyane est donc dans le viseur de la famille et de la communauté estudiantine. Les autorités kenyanes ont promu l'ouverture d'une enquête. Les autorités qui ont promu l'ouverture de la famille et de la famille et de la famille ont promu l'ouverture de la famille.